Bienvenue au EED, merci d'être avec nous. J'ai trois questions pour vous. La première question, si vous pouvez nous décrire en quelques mots votre organisation et qu'est-ce que votre organisation fait pour la démocratie en Syrie ? Voilà, alors j'appartiens à Bidayat for Audiovisual Art. On est basé, en fait, en travail avec les jeunes artistes syriens. On fait des programmes de training pour les aider à réaliser leur premier court-métrage. On donne des grants, des subventions pour toujours les jeunes réalisateurs syriens et palestiniens syriens pour les aider à réaliser et à mettre sur place leur premier film. Et troisième chose, on fait aussi ce qu'on appelle in-house production, c'est-à-dire on produit des longs documentaires, films documentaires et aussi des courts-métrages et des films expérimentaux. Et puis on a une website, on publie souvent des articles autour de, une sorte de réflexion autour de l'image, la violence et la révolution en Syrie. Mais c'est des articles un petit peu spécialisés qui permettent aux gens qui s'intéressent au domaine d'images, des cinémas et des films en général, d'avoir une sorte de réflexion, une plateforme où on débattre de certaines échéances importantes dans ce domaine-là. Merci. Et nous travaillons ensemble avec vous depuis quelques mois. Comment vous voyez la coopération avec le Fonds européen pour la démocratie jusqu'à présent ? Très bien. On avait des problèmes avec d'autres donnes par rapport à comment subventionner et aider des projets à l'intérieur de la Syrie à cause des problèmes des sanctions. Et du coup, à travers des amis, ils nous ont parlé de vous, on vous a contacté, on vous a expliqué pourquoi on a besoin d'une certaine aide financière en urgence qui nous permet de travailler à l'intérieur de la Syrie et de supporter les projets à l'intérieur de la Syrie. Et ça a passé très bien. On a rédigé une propose. On vous a reçu chez nous et puis après, on vous a envoyé une propose. Ça a pris un petit peu de temps, ce qui est normal, mais rien comparé à des donnes ordinaires. Et on a fini par avoir le Fonds depuis trois mois et demi. Ce n'est pas un grand Fonds, mais ça va nous permettre de continuer nos activités à l'intérieur de la Syrie et aussi en Turquie. Et maintenant, la plus grande question. Qu'est-ce que, de votre point de vue aussi, de votre organisation, de votre travail, qu'est-ce que la communauté internationale peut faire pour aider la société civile syrienne ? Qu'est-ce qui est possible ? Beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais je pense que la chose la plus importante dans mon point de vue, c'est de comprendre et de prendre en considération qu'entre les islamistes djihadistes et le régime, il y a une société, des groupes sociaux, des individus qui aspirent à autre chose, qui sont encore sur place et qui essayent de travailler pour une autre Syrie. Et ces gens-là, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des gens qui vivent sur place, qui risquent leur vie. Les abandonner ou de penser qu'ils n'existent pas ou de penser qu'ils ne présentent pas grand-chose, je pense que c'est faire l'affaire des extrémistes de Debord. Il faut vraiment les voir, croire en eux et les supporter. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce que, voilà, il y a beaucoup d'idées reçues, des clichés par rapport à la Syrie. Les masses médias en général et les grands organes de presse et de télévision ne font pas non plus l'affaire en se focalisant souvent sur les choses sensationnelles d'Aïch ou des fois le régime, et en oubliant la société et les gens. C'est quelque part, c'est aussi le rôle de notre organisation Bédayat d'essayer de mettre la lumière sur les histoires de ces gens-là, d'essayer de mettre en avant de la scène, de rappeler le reste du monde que ces gens, bel et bien, existent. Alors ça, c'est une chose importante à faire par rapport à la communauté internationale. Et deuxième chose, c'est vraiment de combattre toute idée d'islamophobie, de racisme, de citoyens de deuxième degré, de le Sud, le monde arabe et musulman, de croire vraiment que ces pays, ces populations, ils ont le droit à vivre avec dignité, avec liberté. La liberté et la dignité, ce n'est pas une marque exclue aux Européens. Ça appartient aujourd'hui à l'humanité, c'est une valeur universelle, on en partage tous. Alors je pense que c'est trahir ces grands principaux, de croire qu'il y a des sociétés ou des populations ou des groupes qui ne sont pas encore mûres pour soi-disant une expérience démocratique ou qu'ils n'ont pas mûres ou prêts pour un état de droit ou une citoyenneté, etc. Voilà, c'est à peu près, je pense, ces deux points sont importants. Troisième point, faire confiance aux Syriens, aux activistes, aux représentants de la société civile, à ce qu'ils font sur le terrain, les écouter, écouter leurs besoins, et essayer d'être aussi, les supporter avec tous les moyens. Et les invités, quand il s'agit de discuter de la Syrie, écouter leur voix, donner une place à eux, parce que finalement, ils présentent quelque chose d'important aujourd'hui et pour la Syrie de demain. Alors il ne faut pas parler mon nom de la Syrie sans la présence des Syriens, et surtout des Syriens venant de la société, venant du terrain. Voilà. C'est bon ? Oui, merci. Merci.